Musique Je m'appelle Mohamed Meschi Ben Mohamed. Je suis née au Maroc, dans la région du Ouazan, le 30 décembre 1919. En 1939, la France avait besoin de soldats. Alors, à seulement 20 ans, j'ai été forcée de m'engager dans l'armée française. On n'avait pas le choix, sinon c'était la prison. Quand les Américains ont débarqué au Maroc en 1942, la guerre a vraiment commencé pour moi. En 1943, le général de Gaulle est venu nous faire une promesse. En participant à la libération de la France, vous aurez les mêmes droits que les Français. Alors, je suis parti combattre en Italie à Monte Cassino. Français et Marocains étaient côte à côte, mais plus de la moitié des nôtres sont morts. En 1948, je suis retourné au Maroc, dans la vie civile. Je me suis marié, j'ai fondé une famille. Puis, en 1951, je me suis réengagée pour la guerre d'Intoshin. C'était encore pire que la Deuxième Guerre mondiale. Plus tard, lorsque je suis rentrée au Maroc, j'ai dû faire des petits boulots car ma retraite militaire était toute petite. Seulement 79 euros pour 16 ans de service. Pourtant, pendant la guerre, il n'y avait pas de nationalité. Tous les soldats se pâtaient ensemble et avaient les mêmes droits. Mais après les indépendances, avec la cristallisation, ce n'était plus le cas. La France a gelé nos pensions. Leur montant est resté le même qu'en 1959, alors que le coût de la vie augmentait. En 1997, enfin du changement. Je suis venu à Bordeaux et une association m'a aidé à faire reconnaître mes droits. Ma pension a été réajustée. Mais imaginez, pour la toucher, il fallait rester en France pendant 9 mois. Ce qui m'en laissait seulement 3 au Maroc avec les miens. Ici, je vivais dans un foyer avec d'anciens tirailleurs. Ici, je devais me serrer la ceinture pour envoyer un peu d'argent au pays. Aujourd'hui, les droits des combattants coloniaux sont enfin reconnus. C'est un peu tard, mais malgré tout ça, j'ai aimé la France. C'est un peu tard, mais malgré tout ça, j'ai aimé la France.